Bonjour, 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 bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, l'ordre du jour, nous allons présenter tout d'abord la restructuration de l'entreprise afin d'optimiser votre structure fiscale. Par la suite, nous allons parler de l'offre étrangère, c'est-à-dire un investisseur mexicain qui vous a fait un offre. Nous allons aussi parler de l'enjeu investisseur canadien qui vous a soumis un offre, mais qui vous a soumis sous trois propositions. Nous allons aussi parler des alternatives possibles pour l'offre. On va ensuite conclure avec les projets d'avenir que vous voulez faire, ainsi que d'autres recommandations. Donc, la situation actuelle en ce moment, vous, martaillez les données qu'on a eues, vous possédez une société de gestion qui contrôle à 100% la société d'offre. Vous avez parlé aussi que vous avez un gros, beaucoup d'enquête, vous n'avez pas de diversité de dividendes par part de payer d'impôt. En ce moment, il y a des liquidités excedentaires en tant que telles et toutes les offres d'achats ont été contractées et aucune d'entre elles comprenait l'enquête, justement. Donc, selon les états financiers du 31 mai 2017, on vient avoir un montant de 1,2 millions d'enquêtes. Comme on disait plus tôt, c'est non compris dans les offres d'achats. Donc, pour remédier la situation, on va créer une société de gestion autre, externe, en tant que telle. On va verser ce fameux surplus d'enquêtes en termes de dividendes interco, qu'on appelle, puisque c'est des sociétés rattachées en tant que telles. On doit regarder l'application de la loi fiscale 552, selon le loi de l'impôt, sur le revenu. Pour ce faire, on va regarder les calculs en tant que telles. Il faut regarder le safe income, le revenu protégé, qu'on appelle en français, afin de regarder si on peut faire ça. En tant que telle, selon nos calculs, la conversion en gain à capital ne s'appliquera pas en tant que telles. Donc, vous allez pouvoir verser ce dividal-là. Parfait. Donc, vous avez mentionné l'idée de simplifier la structure d'entreprise. Donc, pour le moment, dans la situation actuelle, vous avez une gestion qui détient votre entreprise opérante. Nous, ce qu'on suggère, principalement, en fait, on pense plus à l'acheteur, étant donné que vous désirez vendre, on ne va pas l'intérêt d'écarter deux sociétés distinctes. Donc, on ferait une vision verticale simplifiée. Donc, en gros, ce que ça consiste... Cette vision-là, c'est la création d'une nouvelle société. Donc, on aurait à trouver un nouveau nom pour cette société-là, qui s'apparente au nom de la société opérante actuelle. Il y a une fin d'année réputée, la veille de l'acquisition. Donc, étant donné qu'on était le 30 novembre et vous désirez faire la vente d'ici un mois, on conseille de faire la fusion au 1er janvier 2018. La fin d'année réputée serait le 31 décembre 2017. Donc, il y aurait deux rapports d'impôts à faire pour les sociétés. Et puis, ce qui est bien avec les fusions, c'est que vous pouvez choisir la fin d'année que vous désirez, ne dépensant pas 53 semaines. Nous, ce qu'on suggère, c'est de vraiment se fier à la fin d'année de la société opérante, qui est le 31 mai. Donc, ça serait de faire brièvement les impôts particuliers du 31 mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. Et puis, de faire une autre déclaration d'impôts pour la nouvelle société, dans le fond, jusqu'au 31 mai 2018. Et après, ça va être de toujours prendre la fin d'année au 31 mai 2018. Et il n'y a aucune conséquence pour les acteurs maires, étant donné qu'on fait un transfert d'action. Le produit de disposition est au PBR, donc aucune conséquence à ce niveau-là. Et la juste valeur doit être la même que la juste valeur d'entreprise avant la fusion. Parfait. Donc, aussi, vous aviez reçu une offre d'achat d'un investisseur mexicain. Vous nous aviez demandé un peu les conséquences par rapport à ça. Tout d'abord, lors de la vente de l'entreprise, il faut savoir que la vente génère un gain de 4 millions. Étant donné que la juste valeur que l'offre vous offrait était de 4 millions 100 millions, le PBR n'était pas très élevé. Donc, ça fait un gain assez élevé. Tandis qu'il y a un gain élevé, c'est sûr que nous, on vous suggère d'aller prendre le maximum de votre DPA de 835 716. C'est la déduction permise en vigueur pour 2017. Et puis, au net, le 869 000, c'est la charge d'impôt qui a été calculée suite à ce que je vous ai dit. Donc, au net, ça donne 3 230. Il y a une petite coquille dans la présentation. Donc, c'est 3 230 000. Aussi, c'est ça. Dans le fond, les conséquences, brièvement, lorsqu'on vend la société à un non-résident, bien, premièrement, il faut juste savoir que votre société va perdre son statut de SPCC. SPCC, ça donne vraiment beaucoup d'avantages. Entre autres, la déduction pour bien au capital. Étant donné qu'un des critères de la DGIC est d'être une SPE, et être une SPE, ça demande d'être une SPCC. Et c'est ça. Étant donné qu'on va être en l'absence de contrôle d'un non-résident, d'un résident, dans le fond, on ne répond plus à ces critères-là. Il y a aussi la déduction pour petites entreprises qui enlèvent un bon montant d'impôt à payer. Et puis, finalement, c'est sûr que le taux d'impôt va augmenter pour l'acquéreur. Et puis, il y a aussi un certain crédit d'impôt et allègements fiscaux qu'on vient faire à ce niveau-là pour la société. Donc, comme ma collègue l'a mentionné, un des avantages de faire un achat d'action, c'est de pouvoir utiliser la déduction pour bien au capital. Donc, la déduction pour bien au capital pour, dans le fond, se qualifier de trois critères. Donc, le premier critère, c'est le critère de détention. Donc, il faut que dans les 24 mois qui précèdent la vente, il faut que les actions aient été détenues par vous-même ou bien par une personne liée. Dans ce cas-ci, on a une fusion, mais comme c'est, dans le fond, une série d'événements fiscaux, ça fait en sorte que, même s'il y a une fusion et qu'il y a des nouvelles actions, dans votre cas-là, vous êtes encore admissible à ce critère-là. Donc, ce critère-là est amplement respecté puisqu'on est en 2017 et que vous avez parti votre entreprise au courant de l'année 2014. Donc, le deuxième critère va un peu avec le premier. Donc, il faut que pendant les 24 premiers mois, j'ai en fait les 24 mois précédents la vente, il faut que 50% ajuste valeur rachante des actifs. soit utilisé pour gagner un revenu d'entreprise qui est dit, dans le fond, exploité activement. Donc, dans votre cas, comme on va le voir plus tard, c'est respecté pour les deux dernières années, donc les 24 mois précédents, la vente possible. Le troisième critère qui est souvent le critère qui accroche le plus. Donc, c'est le critère de SEPE, comme on vous l'a mentionné. Donc, SEPE, ce que c'est, c'est Société exploite en petite entreprise. Donc, d'abord, il faut être une société privée sous contrôle canadien, qui, en ce moment, c'est comme ce que vous êtes vous-même canadien, donc vous contrôlez votre entreprise. Le deuxième critère, c'est qu'au moment de la disposition, il faut que 90% d'ajustes valeurs marchandes des actions, les actions des actifs, pardon, soient utilisées pour gagner un revenu d'entreprise exploité activement. Encore une fois, je vais démontrer les calculs. On voit que ce n'est pas tout à fait respecté pour l'instant, mais on va vous expliquer un peu par la suite, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait pour que vous puissiez quand même avoir accès à la déduction pour gué en capital. Donc, tout d'abord, vous aviez reçu deux offres d'achat, donc une à 4,1 millions, puis une à 3,7 millions. Donc, pour les deux offres d'achat, j'ai fait l'exercice suivant, qui est de vraiment calculer, en fait, le montant d'achat en âge, ou de « goodwill », comme on peut dire, en anglais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ajuste de valeur total, dans le fond, de la vente, soit ici 4,1 millions. Je suis venue désirer l'ajuste de valeur marchande des passifs qu'on a dans l'entreprise. Il n'y en avait pas beaucoup, donc ce n'est pas, dans le fond, une grosse diminution. Puis, j'ai aussi diminué l'ajuste de valeur marchande des actifs corporels et incorporels. Comme on n'avait pas l'information sur l'ajuste de valeur marchande, ça fait quand même juste trois ans que, dans le fond, l'entreprise est créée. On a considéré que les coûts comptables étaient équivalents à l'ajuste de valeur marchande, donc on a fait nos calculs avec ces montants-là. Donc, on arrive avec un montant d'achat en âge pour la vente de 4,1 millions, d'environ 3,8 millions, ce qui est relatif à vos clients, à votre renommée, comme on peut dire. Donc, là, c'est un petit tableau qui est pour vous résumer. Donc, comme on a trois années, la vente, elle se fait au 31 décembre 2017. C'est comme entre deux années. On a des offres qui sont sur des années futures. Donc, ça, c'est des calculs. On ne va pas vous présenter des calculs qui sont très, très techniques. Mais j'ai fait, en fait, un prorata de l'achalandage. Je suis partie avec le calcul de 2017 que j'avais. Puis, j'ai été, j'ai pris le prorata que l'achalandage avait varié de la même manière que les ventes. Comme les ventes ont, dans le fond, ont augmenté beaucoup. Donc, j'ai calculé l'achalandage estimé pour 2018 et pour 2016, pour pouvoir aller calculer mes critères de 50% et de 90% comme je l'ai mentionné. Donc, ici, j'ai mon test d'enfant de l'actif, soit pour le 50% et pour le 90% pour la vente de 4,1 millions. Donc, comme on voit, pour 2016, on est à 97%. On s'entend que pour 2016, le plus tard qu'il était à respecter, c'était 50% seulement. Donc, on respecte largement. Pour 2017, comme je l'avais mentionné, on est à 89,8%, ce qui n'est pas 90%. Puis, encore une fois, même si on avait eu 90% pile, dans la vie de tous les jours, c'est quand même préférable de ne pas arriver à 90% pile. Puisqu'éventuellement, si l'agence du revenu revient, puis on peut venir voir si, donc, juste vers la mention, elle n'était peut-être pas celle auquel eux autres voulaient. Ça fait en sorte que notre planification fiscale n'est pas, dans le fond, complètement détruite à ce moment-là. Par la suite, en fond, cette positive-là, c'est mon calcul d'achalandage pour ma chambre de 3,7 millions. Donc, ici, c'est mon test de l'actif pour ma vente à 3,7 millions. On est dans la même situation que l'autre. Donc, pour 2016, on respecte largement le critère. Alors que pour 2017, on est juste un peu en dessous du critère qui était demandé. Mon collègue va vous expliquer par la suite, c'est quoi l'alternative. Donc, en tant que tel, le fameux critère de 24 mois, comme on voit, on a un surplus dans la caisse. Donc, il se peut qu'on ne l'atteigne pas. Par contre, si jamais on n'aurait pas fait la fusion, comme on a mentionné un peu plus tôt, il aurait fallu que l'investisseur, pour pouvoir poster de cette gestion, achète la compagnie à numéro. Par contre, la GESCO actuelle, comme on dit, pour qu'elle atteigne ces 50 %-là, la fameuse société de gestion doit prendre ses placements pour atteindre le test d'actif de 50 %. 110.6.1.2, qu'est-ce que ça dit? Cet article-là, ça parle de la déduction pour le gain en capital. Ça dit qu'il faut prendre un test d'actif supplémentaire si on va appliquer la déduction pour le gain en capital sur la compagnie à numéro. Bref, rapidement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la société mère doit avoir le fameux test d'actif de 50 %, doit être à 90 %, et la société fille, c'est-à-dire la société opérante, doit être à 50 %. Si jamais le tout n'arrive pas, la société mère peut être à 50 %, mais la société fille doit être à 90 %. Donc, j'ai fait un graphique. Ici, l'étape 1, c'est de regarder si la société de gestion est à 90 % et Godzor est à 50 %. Chez-moi, on répond pas qu'il faut aller regarder l'étape 2, la gestion, est-ce qu'elle est à 50 %. Si oui, il faut que Godzor soit à 90 %. Donc, dans cette optique-là, c'est la raison pour laquelle on a fait la fusion, afin de faciliter la prise de déduction pour le gain en capital. Donc, pour ce qui était de la vente d'action à l'investisseur canardien, vous aviez mentionné qu'il y avait trois scénarios qui étaient causés. Donc, le premier scénario, c'était le d'attendre encore un an avant d'entre. L'avantage de ce scénario-là, c'est qu'éventuellement, comme votre entreprise croit beaucoup, mais dans la prochaine année, elle va croître encore, puis la valeur dans un an va être beaucoup plus élevée que la valeur maintenant. Donc, dans le fond, j'ai fait le même exercice que j'ai fait pour les achalandages plus tôt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la valeur actuelle de l'entreprise, donc ce que l'investisseur canardien était prêt à payer maintenant, donc 3,7 millions. J'ai été allée chaleure pour atta de l'augmentation des ventes qui était prévue encore une fois dans les états financiers fournis. Donc, j'arrive avec une valeur estimée d'environ 4,3 millions. C'est sûr que cette valeur-là, c'est estimée, donc c'est sûr que c'est disfrutable, mais pour les fins de nos calculs, on a pris ce montant-là. Donc, quand on fait le calcul du gain en capital, puisque le prix de base d'achatité, par exemple, est très très bas, donc à 1 000 $, on a un gros gain en capital. Encore une fois, on va venir profiter de la déduction pour gain en capital, dont 835 716 $, pour que l'enfant diminue les impôts et arriver à des liquidités restantes, donc le 4,3 millions qu'on va recevoir, moins les impôts à payer d'environ 900 000 $. On arrive avec des liquidités restantes à la fin de cette transaction-là d'environ le 3,3 millions de dollars, dans le fond, qui sont après impôts. Un autre scénario que votre acheteur vous a proposé, super intéressant et super apprécié habituellement des acquéreurs, ça permet d'avoir beaucoup de liquidités. Puis ce qui est super intéressant aussi, c'est que oui, on a un gain en capital auquel il faut s'imposer, toutefois, on peut venir le reporter sur une certaine période d'année. Les calculs, ça va comme si, je vais vous épargner les détails. Toutefois, au net, suivant à vente, sur un total de 4 ans, juste de valeur de 3 700 000 $, moins le total d'impôts généré par les gains via les provisions, ça vous donne un total de 2 936 935 $. au net, qui vous reste. Donc, par la suite, le scénario 3, le scénario 3, c'était de vendre seulement 51 % des actions. L'avantage que ce scénario-là a, c'est que vous gardez 49 % des actions. Donc, comme encore une fois, c'est une entreprise qui croit beaucoup, en fond, vous allez garder le plus-value, puis éventuellement, plus tard, vous allez encore avoir, dans le fond, plus d'argent pour votre entreprise si vous voulez vendre les restants des ports, donc le 49 % qui va vous rester. Tout ça, ici, dans le fond, le produit de disposition de 1 800 000 $, ça fait en sorte que l'ajout de valeur marchande estimée qu'on a calculé était moins élevé, puisque dans 4 ans, en vente, c'est quand les 5 millions, puis 1 % des actions, on a pris le pouvoir qui pour qu'on laissait l'encaisse dans l'entreprise, pour, dans le fond, donner une chance à l'entreprise de pouvoir continuer, parce que si on sort toute l'encaisse, à ce moment-là, il y a des demandes de liquidités, bien évidemment. Donc, à ce moment-là, on vient prendre le produit de disposition qui est 1 800 000 $, on vient diminuer le prix bâche rajouté qui est diminué, qui n'est plus 1 000 $, puisqu'on vend seulement 51 % des actions, ce qui fait un gain capital d'environ 1 800 000 $. Donc, les liquidités restantes après impôts pour ce scénario-là sont d'environ 1 500 000 $, par contre, dans vos poches. Par contre, il y a un autre aspect à prendre en compte dans ce scénario-là, c'est qu'on vous mentionne qu'on peut vous offrir un salaire de 100 000 $ par année. Ça, c'est sûr que ça a une valeur. Donc, on a calculé le 100 000 $ moins les impôts à un taux marginal, dans le fond, de 53,3 %. Ce qui fait en sorte que pour seulement le salaire, ça a une valeur approximative de 446 000 $ si on ne divise pas l'actualisation, puisque dans 5 ans, l'argent ne va pas la même chose. Ce qui fait des liquidités restantes totales pour le scénario 3 d'environ 1 900 000 $ qui, encore une fois, après impôts. Parfait. Donc, finalement, étant donné qu'on est des bons fiscalistes, on essaie toujours de préventer le maximum d'options possibles. Donc, ça, c'est une... Étant donné que le client était ouvert à une offre autre, à une contre-offre, pardonnez-moi, on a suggéré la vente d'actifs. Et c'est ça, dans le fond, le but de la vente d'actifs, c'est d'acheter les actifs seulement qu'on a besoin. Donc, les actifs qu'on achèterait dans l'entreprise, si sont nécessaires, ce seraient, entre autres, les immovisations corporelles, les immovisations incorporelles, soit le site Internet, qui est pas mal l'essentiel de la société. Et puis, finalement, l'achalandage. Et puis, dans le fond, c'est ça, le prix de vente va venir être compensé par l'achalandage. C'est là qu'on va venir compenser pour le prix de vente de 3,7 millions. Et puis, c'est ça, mais dans le fond, le reste, c'est tout simplement au FNAC. Et puis, ça va permettre, justement, pour l'accueillant, d'avoir des VTA plus élevés en achetant les actifs. Alors, en tant que tel, pour regarder comment ce qui restrait l'équidité nette dans vos poches afin de comparer les deux autres offres, tout d'abord, on a calculé un impôt sur le revenu d'entreprise d'environ 150 000 $. On a fait un parata sur six mois à savoir combien il y aura de revenus d'entreprise au sein de l'année fiscale qui va se terminer en mai prochain. Donc, s'il y aura un gain à capital, pardon, l'impôt sur le gain à capital généré par la vente d'achalandage prend un montant de 862 855. Donc, par la suite, il y a des nouveaux soldes qui vont être créés ou qui vont être augmentés. Tout d'abord, le compte de dividendes à capital qu'on peut sortir libre d'impôt de 1 700 000 $. Et à mercredi, l'impôt en main est remboursable au titre de dividendes de 258 000 $. Ainsi que le compte réduit le taux général de 167 000 $. C'est des dividendes qu'on peut se verser à un taux d'imposition moins. Donc, je vais rapidement que ce sera les nouvelles liquidités pour votre compagnie en ce moment parce que vous détiendrez encore la compagnie. Si on sort toutes les liquidités de la compagnie, la structure se fait comme suit et juste attend qu'il ne reste plus de liquidités. Donc, dans vos poches personnelles, vous, qu'est-ce que ça vous rapporterait? Tout d'abord, vous aurez une somme reçue de 4 600 000 $. L'impôt qui va être payable sur votre déclaration de revenus de particulier de 1 200 000 $. Donc, il y a des liquidités après impôts de 3 383 000 $. Donc, si on regarde l'investisseur mexicain et les investisseurs canadiens, c'est certain que l'investisseur mexicain en termes de liquidités après impôts net dans vos poches, c'est plus intéressant. Par contre, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer en tant que tel. Je ne sais pas si vous voulez regarder l'alternative, la possibilité de voir votre entreprise quitter pour les mains de l'investisseur étranger. Rentre vous, ce sera à vous de regarder selon vos choix pour ne pas trop vouloir. On a d'autres recommandations pour vous. Tout d'abord, si c'est même que vous vous faites acheter, vous utilisez votre option pour gagner capital, il y a l'article 44.1 qui vous permet de réinvestir. On sait que réinvestir dans une société, c'est une possibilité que vous voulez peut-être regarder. Ça permet de reporter le montant que vous allez réinvestir, reporter l'impôt du montant que vous allez réinvestir. Donc, vous allez seulement payer cet impôt-là lorsque vous allez revendre la société que vous allez acquérir. Le PBA de cette société-là sera réduit. Deux, trois petits trucs de planification financière à une tête. Tout d'abord, vous avez 23 ans, vous avez un capital important. Regardez peut-être pour un testament aussi que vous voulez aménager avec votre conjoint. Vous êtes peu âgé et si jamais vous avez en ce moment une société de gestion, c'est sûr et certain, donc si jamais il arrive à judice, c'est bien la stratégie de faire l'impôt ou minimiser l'impôt à payer. Dernièrement aussi, il y a le RAP, pourquoi c'est un pour un retour aux études en tant que tel. C'est un peu la même stratégie qu'un régime d'accès à la complété, un RAP, mais si vous avez des RAP, vous pouvez les prendre afin de retourner aux études si jamais c'est cette possibilité-là que vous voulez prendre. Ça me peut vous fiscaliser. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Vous avez donné beaucoup d'options, mais selon vous, vous, si je suis marge, je veux savoir quel que vous recommandez le plus. En tant que tel, on vous conseillerait peut-être de prendre l'offre d'achat de l'investissement mexicain, c'est sûr et certain qu'il vous laisse le plus d'argent possible. Nous, tous dans nos solutions, on vous propose de sortir l'argent dans l'immédiat. Par contre, je le dis dans l'interpro, disons qu'on commerce de la société de gestion. C'est sûr et certain que tant que vous dépassez pour votre train de vie, toujours garder cet argent-là en fait de profiter de la progressivité des taux. Mais selon nous, l'offre la plus avantageuse, c'est de prendre de 4.1 millions de l'investissement mexicain. J'ai pas très bien compris vos explications sur la nécessité ou l'avantage d'accueillir une deuxième société de gestion. Parce qu'en tant que l'idée d'utiliser cette pièce-là. Si on utilise cette pièce-là, on va devoir verser un petit plan de la société fille à la société mère. Par contre, afin de vendre des actions à un site de petite entreprise, vous allez devoir aussi vendre la société de gestion. On ne peut pas bypasser la société de gestion en tant que telle et vendre votre société au perron. Donc, si on regarde ça justement avec le fameux test supplémentaire d'actifs, on ne sera jamais capable d'atteindre les critères afin de pouvoir profiter de la déduction de l'argent capital qui est quand même une économie d'impôt de 200 000. La déduction de l'argent capital, c'est en vendant les actions de la société de gestion qu'elle est réalisable. qui pourraient être réalisables. C'est pour ça qu'on utilise la fonction. C'est des transactions, comme on dit, des actions de remplacement si on va en terminer pour une fiscale. Tu pensais que c'était pas difficile pour une société portefeuille? Bien, si jamais on prend une société en tant que telle, il faut aller chercher les places d'actifs, c'est une entreprise comme un autre. Mais une société portefeuille, c'est certain que si je détiens 5 millions de placements, je ne serais jamais capable d'atteindre le 90 d'actifs utilisés d'actifs dans la société. C'est une entreprise. Monsieur parlait de faire ou peut-être des placements avec l'argent qu'il faut recevoir. Est-ce que vous avez une idée des placements fiscalement avantageux? Ce serait quoi pour lui à l'intérieur de ses compagnies? À l'intérieur de ses compagnies, des placements fiscalement avantageux en tant que tel, ce serait sûrement des actions qu'on t'embauche sous sein d'une compagnie de gestion justement pour garder l'impôt au sein de la compagnie pour ne pas se faire imposer un taux d'impôt marginale de 50%. Tout dépend s'il veut des placements boursiers. Est-ce que c'est une bonne idée qu'ils investissent dans l'immobilier? L'immobilier en tant que tel, tout dépendant de la prise de valeur des immeubles, on ne peut pas dire à quel point ce que les immeubles vont générer comme revenus ou comme prise de valeur en tant que tel. Comprendu là, je vous dirais que c'est peut-être un choix subjectif selon ce qui vous allume en tant que tel. Parce que j'imagine que c'est un de vos traits de personnalité. Sinon, si on revient à l'histoire de la compagnie de gestion au début, quand tu t'en crées une nouvelle, tu veux sortir les liquidités de ton opérance, comment construire ça pour se les sortir justement? En tant que tel, c'est la création d'une nouvelle société de gestion et deux sociétés vont être attachées à Allemagne. On va pouvoir verser un dit dans l'interprout qu'on appelle. Là, il va falloir regarder si l'application de 55 euros. Quand je crée ma nouvelle gestion, elle n'a pas encore les actions de l'opérante ou de l'autre gestion. Comment je lui donne les actions pour lui faire sortir le dividende? Il y a un certain terme de purification, comment je pourrais dire, une purification complexe, une purification croisée que vous avez capable d'aller verser le dividende en tant que tel en échange d'actions et le tout va s'annuler par respecter. Si tu veux un terme de faire d'actions au rendez-vous à la personne. Y a-t-il d'autres questions? Sous-titrage Société Radio-Canada a-t-il d'autres questions? Merci. Applaudissements